L'État c'est un État. Il y a quelque chose qui a cloché. Il faut que l'État veille à ce qu'il détecte ce qui est à la base. Ils ont fait une tentative de violation, de conspiration du peuple. Et face à cela, il faut qu'on ait la pédagogie de sévir au nom de la loi. Avant qu'on nationalise nos téléphonies cellulaires, il faut que le parjure qu'il a eu à le faire, qu'il les paye. C'est de cela qu'il s'agit pour l'instant. Qu'il soit en complicité avec certains ou qu'il soit en complicité avec certaines autorités de régulation ou pas. Tout celui qui est impliqué dans ce qu'il est en train de faire, c'est une occasion que l'État aujourd'hui veille à ce qu'il y ait une inspection générale par rapport à tout ce qu'il est en train de faire. Et de voir, de constater ce qui se passe au juste par rapport à leur gestion et par rapport au respect de leur cahier de recherche. La deuxième action, c'est de créer les conditions de voir la réalité de Sahelcom. Durant toutes ces années, elle a été gérée et on a constaté que l'impact est inférieur à notre attente et que des gens étaient venus après elle. Ils l'ont surplantée sur les dispositions techniques. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Pourtant, l'État a investi pour qu'il dépasse cette capacité. Qu'on règle d'abord ce qui s'est passé, si c'est assainir, assainir, et voir en réalité et mettre l'État dans ses droits. Quand l'État sera mis dans ses droits, en cet état-là, on peut songer à une éventuelle nationalisation. Parce que ça ne sert à rien de nationaliser immédiatement, ça régler le problème de fonds qui est constitué des insuffisances et de conspiration du peuple. Au risque de nationaliser et qu'on n'arrive même pas à lever la tête et le lendemain, on rampe pour faire appel à ceux-là qu'on a chassés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !